Le dispositif Jeanne Cadre Polynésien, Tewiho no Ananhei, a été créé en 2014 et reconduit en 2021. Il a pour objectif de participer à l'action d'océanisation des futurs cadres appelés à œuvrer dans les domaines stratégiques des secteurs publics et privés du pays. Il permet aux étudiants en troisième année d'une formation post-bac de bénéficier d'un stage rémunéré de six mois au sein des commissions et services administratifs de l'institution. Ce stage a été très enrichissant pour moi aussi bien humainement que professionnellement car j'ai pu acquérir un certain nombre de compétences qui étaient notamment complémentaires avec mes études universitaires et qui m'ont aussi donné l'occasion de découvrir l'institution de l'intérieur, son fonctionnement et les différents services qui la composent. Durant mon stage, j'ai travaillé sur un sujet qui a été déterminé au début du stage. Donc ça a été pour moi le Rahoui. Ce stage m'a permis de découvrir une institution, la troisième institution de notre pays. Donc je considère ça vraiment comme un privilège. Nous avons été très privilégiés. La thématique qui m'a été proposée a été d'analyser l'évolution du prix de l'électricité en Polynésie française. Donc ma mission phare a été justement de travailler sur le prix de l'électricité en Polynésie. Le stage a été très formateur pour moi et il m'a appris à dépasser mes limites et de sortir de ma zone de confort. C'est un bilan très positif pour la stagiaire puisque c'est épargné dans ses travaux. Et c'est un bilan positif également pour l'Assemblée, de sorte à ce que nous, notre rôle en tant qu'élus, c'est de prendre en main notre jeunesse et de faire en sorte qu'elle s'exprime, qu'elle s'épanouisse et qu'elle réussisse. Et je pense que nous avons apporté notre pierre au cours de ce stage. Les jeunes qui viennent en stage à l'Assemblée ne peuvent que participer activement à la vie citoyenne de notre pays. Et je dis que c'est un excellent cadre qui est proposé pour nos jeunes étudiants. En fin de stage, les étudiants ont rendu un rapport et réalisé une présentation orale devant un jury composé d'élus et de chefs de service de l'Assemblée. Ces derniers analysent les bilans de stages et attribuent une gratification de 100 000 francs aux étudiants les plus méritants. Ils sont notre porteur d'avenir. Pour moi, c'est eux qui doivent plus tard nous relayer. J'allais dire au niveau de cette mission noble que la population nous a confiée, d'élus du peuple. Et en même temps, vivre un moment donné de sa vie au milieu des élus, au milieu du personnel qui travaille pour l'institution. Et qui peut servir plus tard dans la vie professionnelle, dans leur carrière, tout ça. Je remercie surtout notre ancien président de l'Assemblée, qui est venu président de la Polynésie française, qui a initié ce dispositif que je trouve adapté complètement à l'image que je me fais de l'Assemblée de la Polynésie française. Sous-titrage Société Radio-Canada